et bonjour à tous et à toutes monsieur live revient et oui donc ça fait quelques mois d'absence déjà donc déjà jeu vidéo j'arrêtais parce que je n'ai plus de console là une nouvelle session qui va arriver de moto donc j'ai eu l'acquisition d'une nouvelle moto mais aujourd'hui c'est pour un tuto donc pour les amateurs de chicha donc oui ceux qui se connaissent un chalet chez les six pour la excusez moi les chichas présente dans la vidéo là qui sont en face de vous ne sont pas des chichas d'énormes qualités mais aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une chicha avec une bouteille d'eau des pailles et une canette de soda allez on y va donc pour faire cette chicha maison il va vous falloir une bouteille donc là c'est une bouteille de jus de fouille avec son bouchon une canette 33 centilitres de coca ce que vous voulez du scotch isolant ou du chatterton ensuite scotch de couleur comme ça j'ai jamais essayé avec du scotch normal je sais pas si ça fait ou pas donc moi je avec celui là voilà deux deux pailles donc là ce sont des pailles grosses donc donc ça tient un peu plus mais sinon des pailles standard qu'on trouve à mcdo font un vis un marteau un bouquet des ciseaux donc le bouquet c'est juste moi en fait pour faire le trou dans le bouchon je vais le chauffer pour le percer mais sinon le bouquet n'est pas obligatoire le ciseau non plus d'ailleurs on se servit pour enlever l'étiquette de la bouteille ou quoi mais sinon il ne sert pas grand chose d'un ouvre-boîte donc là il est très joli on dirait un pélican donc voilà l'ouvre-boîte donc je vais vous dire d'abord ce qu'on fait avec l'ouvre-boîte on prend notre canette format 33 centilitres et on ouvre le dessus voilà donc ça ressemble à ça voilà c'est super donc maintenant vous avez le matériel qu'il vous faut nous allons passer à la conception allez c'est parti donc on se retrouve pour l'assemblage de la chicha donc nous avons fait un trou dans le bouchon de la bouteille nos premières choses donc faites le jamais de votre paille donc c'est sûr ce n'est pas étanche d'où le scotch isolant dans le sous fait vous enfilez votre paille dans votre bouchon vous mettez de l'eau dans votre bouteille jusqu'à ce que comme une chicha attention parce qu'à facile à gérer jusqu'à ce que le la paille en fait trempe dans l'eau au minimum donc là comme ça bon là la paille ne tient pas parce que je n'ai pas isolé donc on va dire que c'est bon après vous allez faire tout simplement un trou sur la bouteille vous allez mettre votre deuxième jeu donc voilà donc ça va vous donner ça donc là vous pouvez tirer déjà je suis bête je vais pas fermer la paille est tombée une main c'est pas facile à gérer on va faire ça tout simplement on va fermer hop on va mettre la paille essayer de la tenir voilà ça tire comme dans une tigeur normale tout simplement donc la paille est retombée on la remettre après donc le marteau le vis ont tout simplement servi à trouver le fond de la canette donc c'est là où va venir le tabac et l'aluminium par dessus encore un rôle du scotch isolant vous allez remettre à l'extrémité donc quand votre tête sera prête en fait tu vas jouer un rôle de jouets voilà parce qu'en fait tu vas rentrer à l'intérieur de la canette ce qui va empêcher l'air de passer voilà et là il reste plus qu'à faire votre tête et à fumer une chicha donc on va passer la dernière étape c'est mettre du scotch isolant de partout pour éviter que l'air passe allez prochaine étape de suite donc voilà la dernière partie de ce tuto pour finir notre chicha normalement il va y avoir 4 parties j'avais fait la partie sans l'isolation donc sans le scotch et la vidéo a foiré donc je suis obligé de tout faire mais d'un seul coup donc ce qu'il faut faire tout d'abord c'est que du bouchon donc faire une trou déjà mettre de la paille donc quand vous allez juste faire ça ça ne doit pas être étanche donc après il faut mettre du scotch isolant très grosse épaisseur il y en a beaucoup que ça force quand vous mettez dans le bouchon ne pas hésiter mon regarder à l'intérieur attendez voilà ça écrase la paille donc ce n'est pas grave et l'air passe sec voilà donc après faire un bouchon un bouchon ohlala faire un trou dans la bouteille donc moi l'eau arrive allez un bon 5 cm au dessus du niveau de l'eau donc le niveau de l'eau savoir au niveau d'eau vous mettez votre bouchon et votre paille dans votre bouteille voilà il faut qu'il trempe comme une chicha normale donc il doit pas tremper de cinq centimètres mais de deux doigts à peu près même un peu moins donc après vous ajustez la hauteur de votre paille pour tirer en fonction de cela donc après pour isoler celle ci fait plein de tours passer un coup dessus un coup dessous un coup dessus après finir par des coups de scotch vertical et encore par dessus horizontaux pour ce soit bien étanche quand vous aurez fait ceci votre chicha votre votre colonne votre huillot votre récipient fumé à eau sera terminé maintenant bien sûr pour faire un foyer donc la canette 33 centilitres donc le marteau les clous ont servi à faire les trous donc il y en a neuf 369 c'est bon voilà donc là dedans il y aura le tabac par dessus l'aluminium et le charbon donc du scotch isolant en bas donc il faut pas hésiter en fait à le faire ou là excusez moi avec le flash à le faire dépasser parce qu'après il va se rabattre comme ceci il va jouer un rôle de joint donc après il n'y aura plus qu'à l'emboîter dessus l'air ne passe pas vous avez au chicha prêt à fumer voilà allez donc si tu as kiffer ce tuto la chaîne comme mets un like abonne toi pour de nouveaux contenus allez ciao